Force de défense et de sécurité, membres de la société civile, élèves et autres jeunes Ivoiriens. Au nombre total de 4 595, en présence du chef de l'État, ils ont tous pris part au défilé à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une satisfaction pour les personnalités d'avoir pris part à cette cérémonie commémorative du pays indépendant depuis 1960. C'est une fête très bien organisée, le défilé des enfants, des élèves et étudiants excellents dans leur travail. On a vu un défilé des différents corps armés, la police nationale, la gendarmerie, la police, les FACI et la marine nationale. J'allais dire, dans l'ensemble, on a vu un très beau défilé, une très belle fête de l'indépendance. Je suis très fier de l'armée ivoirienne. J'ai vu des armements aujourd'hui. Vraiment, je suis rassuré. Je profite de votre micro pour saluer le président de la République, pour tout ce qu'il a réalisé pour notre pays. Nous avons assisté à un défilé qui a mis en avant autant l'intelligence, autant la créativité, que le déploiement d'un dispositif militaire dans un environnement où il est important que la question de sécurité soit mise en avant. Comme a dit le président de la République, nous avons une forte vocation à la paix, mais cela induit aussi que nous sachions mettre en évidence les aspects pour la sécurité de notre territoire et des populations. La cérémonie de défilé pour l'an 64 d'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est tenue sur l'autoroute de Grand Bassam, après Yamoussoukro en 2022. Classé au patrimoine de l'UNESCO, le choix porté sur la cité balnéaire s'inscrit dans la mise en œuvre d'une politique de décentralisation des festivités afin d'impliquer davantage de régions du pays et de célébrer l'unité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada